Quand tu décides de vendre ta parcelle, le chef, ce n'est pas lui qu'il faut passer. Il prend un million par hectare. À Coco, village situé dans le département de Jacquesville, la chefferie et des propriétaires terriens sont à couteau tiré pour un lotissement de terrain qui court sur 196 hectares pour 2038 lots. Pour ces propriétaires terriens qui réclament l'application de l'arrêté insituant l'attestation de droits coutumiers sur leur domaine, ils disent ne plus supporter les agissements du chef du village. Réunis au sein d'un collectif, ils lancent un appel aux autorités pour qu'ils se pensent sur le cas de leur village. Depuis 2020, voire même depuis 2014, le village a entrepris un lotissement Coco Bellevue, 196 hectares, qui donne 2038 lots. Mais nous avons tous les problèmes avec le chef du village, M. Oboiba Samuel. De 2020 jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas encore reçu nos attestations villageoises. Et ceux qui se mettent à genoux pour demander pardon au chef pour qu'ils aient les attestations, et quand ils ont les attestations, même c'est à moitié. Parce que nous avons rencontré l'opérateur pour voir le procès verbal, parce que c'est à lui qu'on a confié nos attestations. Il a dit que le chef l'a écarté de ce projet, et que ce chef dit que c'est lui seul qui doit nous rendre compte. M. Oboiba Samuel a choisi lui-même son chef de terre au niveau d'Abidjan. Or, c'est moi le chef de terre reconnu par le village. En tant que doyen, le chef ne s'approprie pas de la coutume du village. Il fait autre chose. Le chef, il l'a coupé dans nos têtes. Si on a 10 lots, il nous dit que vous avez 6 lots. Le reste, ça va ouf. Ce que nous ne supportons pas, c'est que quand tu décides de vendre ta parcelle, le chef, c'est pas lui, il faut passer. Il prend 1 million par hectare. Donc, si tu as 3 hectares, ça lui fait 3 millions. Et quand il prend les 3 millions, le village a droit à cette partie d'argent-là. Et ça, il ne rend pas compte au village. Depuis tout ce temps où le lotissement est fini, c'est lui seul qui bénéficie de cet argent. Le village ne sait pas combien il revient au village. Le chef, il n'habite pas le village, il est à Abidjan. S'il est revenu dans le mois, c'est une fois. Il vient peut-être dans 4 mois, il vient une seule fois. Donc, on ne le voit pas comme ça. Donc, c'est eux qui sont au village. C'est sur eux que les jeunes s'appuient. Et les jeunes sont vraiment mécontents. Souvent, même les jeunes se déportent dans leur maison. Un coup comme ça, pourquoi ils n'enlèvent pas le chef ? Comme il y a les règlements, pour enlever le chef, c'est l'administration. Ça fait 30 ans qu'il est chef de ce village. Nous n'avons pas d'eau potable. Nous n'avons pas de centre de santé. Les mamans, des fois, les femmes, quand elles tombent enceintes, des fois, il y a mort parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien pour s'occuper de ces femmes. Vraiment, tout ça là, nous vivons dans ce village. Donc, nous avons trouvé que c'était trop. Nous avons écrit à madame le préfet du département de Jacquesville. Nous avons écrit au sous-préfet Datoutou. Nous avons écrit au directeur de la construction pour leur dire que nous ne sommes pas d'accord pour le partage de l'eau. Le 1 million qui prend une autre parcelle, c'est pour qu'il y ait de l'eau, de l'électricité, pour développer le village en gros. Mais là aussi, il n'y a pas de centre de santé. Vraiment, c'est difficile. Actuellement, nous n'avons pas autre ressource. C'est seulement que les parcelles que nous avons. Si quelqu'un doit te croiser, ce n'est pas lui. Si il lui dit « ne veux pas », tu n'as pas le droit, tu n'as nulle part où aller. Donc, c'est ce que nous lui reprochons. Nous, les propriétaires terriens, avec l'opérateur, nous avons souhaité qu'avec la nouvelle loi du ministère de la construction, portant sur la DEU, ça nous arrange. Parce qu'avec le chef, ça ne nous arrange pas. Si c'est pour nous aider à ne pas vendre, mais il est le chef, il est le garant de ce village. Donc, il est obligé de nous appeler, de nous faire comprendre certaines choses. Parce que c'est son devoir de faire comprendre à cette population que voilà, voilà, voilà. Mais il ne vient pas. Donc, ce problème fait qu'il y a une très grande division au niveau du village. Ça crée des problèmes. Et moi-même, qui suis le chef de terre, j'ai beaucoup intervenu. J'ai appelé le chef plusieurs fois, il ne peut pas m'écouter. Alors, donc, il y a des gens qui veulent marcher pour venir sur la sous-préfecture, la préfecture. Mais, j'ai le calme. Après tous ces griefs énumérés contre le chef Oboiba Samuel, celui-ci dit être surpris par l'agissement de ses propriétaires terriens qu'il appelle par ailleurs à la retenue et à une solution concertée pour un meilleur développement du village de Coco.